Sous-titrage Société Radio-Canada J'aimerais que le Sénégal soit émergente Il y a tous les niveaux d'aménagement Il y a tous les niveaux d'aménagement Il y a des courants, des drainages, eaux pluviales et des assainissements Il y a beaucoup d'efforts pour faire une structure financière innovante En relation avec le FHS pour permettre aux Sénégalais d'avoir cela Comme vous le voyez, le travail est tombé sur le terrain depuis le 2 août Mais il n'y a pas du tout Il a fait étude, sauf étude assainissement Mais l'adduction d'eau, l'électricité, tout est disponible Les concessionnaires, les Sénélec, les Sones, tout est valide Donc le travail est tombé Le voire est de 14% Dans la zone prioritaire d'urgence Nous voulons venir ici Nous voulons venir ici Nous voulons venir ici Nous voulons venir ici Dans la phase de 10 hectares C'est ce qu'on doit faire fin novembre Mais si nous voulons continuer le travail Sur les 30 hectares Nous devons permettre aux Sénégalais d'être 2000 logements C'est ce qu'on doit faire Depuis 9 mois Parce que Ce que vous savez C'est ce qu'on doit faire C'est l'assainissement Nous faisons études Pour faire une station d'épuration C'est ce qu'on doit faire C'est ce qu'on doit faire Nous voulons travailler avec le ministère de l'environnement Nous validerons études En prise Le préfet nous a appris Nous avons fait un travail C'est ce qu'on doit faire 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 Dans 9 mois Vous pouvez venir ici Les voies d'accès Si tu viens ici Tu peux venir ici Nous avons rencontré Les préfets Dégager la prise M'ont deux fois pour que les gens puissent venir. C'est ce qui a eu l'information que j'ai voulu partager. C'est ce que j'ai fait pour le projet. Le Président veut que les enfants vivent dans la ville. Ils ont vu tout ça. C'est ce qui a été fait pour tout ce qui est tertiaire. J'ai dit qu'ils ont fait pavage pour permettre aux enfants de travailler. C'est ce qui a eu la satisfaction. On sait que chaque semaine on va utiliser presque 50 tonnes pour pavage. Sans compter les autres emplois. Dans le cadre de l'emploi. Parce qu'actuellement, le projet est en phase d'extension. Je sais que le projet n'a pas à commencer à travailler ici. Mais le projet, sous le départ, doit être à peu près 200 hectares. Donc il est vrai que c'est la première phase. Mais il fallait que nous réfléchir sur toutes les assiettes. Parce qu'il n'y a pas d'inondations. Il 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 n'y a pas d'inondations. Parce qu'il n'y a pas d'inondations pour aller en train. Et il s'agit d'inondations. Les étudiants ont fait en train de faire des déroulés. Mais on s'agit de dire. C'est ce qu'on a créé dans le bâtiment, tout le monde doit faire. C'est ce qui a eu une dimension sociale dans le projet. C'est ce qu'on a fait de telle sorte que les Sénégalais, sont seulement dans le travail. C'est ce qu'on a créé des routes en pavés, des routes en robes et denses. Mais les routes en pavés, leurs avantages, ne sont pas seulement d'entretiens, d'entretiens et d'utiliser les Sénégalais bien. C'est ce qu'on a fait. Les voies secondaires, les pavés, voient en robes et denses. Mais dans l'étude, nous devons faire de telle sorte que nous tous, dans le projet, nous devons être liés à un réseau d'assainissement performant. Nous devons être connectés à un STEP. Le STEP, nous devons avoir une capacité de plus de 40 000 personnes. Nous devons être implantés, mais l'étude technique devra avancer bien. Nous travaillons, d'habitude, nous devons faire des logements témoins. Donc, normalement, nous devons faire des logements. nous devons être connectés à la sécurité sous-bac, de l'endroit, des bureaux de contrôle, des inspections générales des bâtiments. Nous devons être connectés à ce que nous. Nous devons avoir un objectif, mais nous devons être connectés à notre ministre. Mais nous devons être connectés à notre président de la République. C'est ce qui est le marqueur de son deuxième mandat. C'est ce que nous faisons rapidement à 200 Tout de suite, vous voyez qu'il n'y a pas eu ça Je vais juste parler de l'aménagement de Sibir C'est un mobilier national Donc pour dire que le projet Il y a beaucoup de gens qui ont dit On parle de mobilier national On parle de gestion des déchets avec PRN On parle de UCG et de la COVID-19 On parle de Diégo On parle de mille premiers habitants Fin de l'année, incha'Allah Il y a des transports en commandant C'est pour dire que l'anticipation Il y a des gens qui ont vu que le projet Il y a des jeunes qui doivent travailler Parce qu'ils sont en train de travailler Donc aujourd'hui, si vous avez vu Les portes en bois Ou les portes en métal Même aussi les portes en alu Les fenêtres en alu Des entreprises sénégalaises Qui sont ici, ils sont en train de travailler Pavaji, directeur général de la Saffre C'est ce que l'on parle Il y a des gens qui ont vu Les logements, ils ont vu Les politiques publiques Tout le président Makissal Et on va recevoir les instructions De nos autorités Qui sont là 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 J'ai traduit Le président de la république Son excellence Makissal Qui a dit le chantier On va le suivre Au plus près Parce qu'elle a dit C'est ce qu'il a dit Les Sénégalais Tout le monde sait En matière de logement Saffre Il a dit Au début Aménagement vers des primaires Il n'a pas eu de l'inondation Sénégal Il n'a pas eu de l'inondation Et les Diana Saffre A une famille Il a dit Il a eu de l'inondation Il a choisi Il a défi Le logement C'est avec Ce qui ne veut pas Les Sénégalais Parce que C'est ce que l'on appelle la maison, c'est à dire que la maison est sous-tourée. C'est ce que l'on appelle la maison. Donc il y a deux problématiques que l'on appelle, ça ne doit pas être déterminé. Il doit être déterminé pour qu'on ait une équipe déterminée. Pour vous entendre les propos de DG Safrui, par rapport à l'aménagement qu'on a fait, DG où l'Agety est confirmé, DG où l'Agety est confirmé. Dans le site, dans la Bambi, il y a 200 hectares. Tout ce que l'on appelle, c'est le cadre de vie. Pourquoi est-ce que l'on appelle le projet de logement? Au-delà du logement, c'est un cadre de vie qu'il faut créer. Nous devons mettre en pratique le concept de ce qu'on appelle. Il y a des infrastructures sociales de base. Il y a des équipements, des écoles, des dispensaires. Et c'est ce que l'on appelle. Il y a 200 hectares. Il y a 200 hectares et 200 hectares. Il y a 100 000 hectares. Mais quand il y a 0-200 hectares, il faut que l'on appelle. Parce que le plus difficile, c'est de mettre le train sur les rails. Mais quand il y a des infrastructures, il faut augmenter. Il faut que l'on appelle la vitesse. La plateforme de 2019, nous avons créé une plateforme d'inscription. Nous avons créé une plateforme de suivi. En 2019, nous avons créé une plateforme de suivi. Nous avons créé une plateforme d'amélioration continue. Si vous avez créé un module, on a créé une plateforme de suivi. Nous n'avons pas inscrit. Aujourd'hui, nous avons continué d'inscrire. Mais nous avons inscrit en 2019. Nous avons créé un site qui n'a pas été créé. Aujourd'hui, nous avons créé une plateforme de suivi. Nous avons créé une possibilité d'inscrire. pour l'agriculture, nous avons créé une plateforme de suivi. Nous avons créé une plateforme que nous avons créée. Et ils ont créé un objet. Nous avons créé une plateforme pour protéger les informations. Ce que nous devonsmarks, nous avons créé une plateforme pour les utiliser pour les faciliter. Au cours des informations, Sous-titrage ST' 501